Alors quand tu crées un site internet bien entendu aujourd'hui ce qu'on va faire la première chose qu'on va faire c'est prendre le lien et le partager sur les réseaux sociaux alors tu as peut-être remarqué que quand tu partages un lien sur les réseaux sociaux et que tu n'as pas indiqué une image qui va être partagée du coup est liée à ce lien tu vas te retrouver avec soit un lien une image par défaut qui ne ressemble pas à grand chose et qui est un peu déroutante pour l'utilisateur soit pas d'image juste un lien et c'est pas top parce qu'aujourd'hui tu vas pouvoir ajouter une image reliée à ce lien bien spécifique comme ça ça va être beaucoup plus agréable à regarder et plus facile à partager et puis avoir aussi plus de clics parce que si l'image est belle il y aura évidemment plus de clics et bien je vais t'expliquer tout de suite comment il faut faire ça sur Webflow tu verras ça va être super pratique et rapide en seulement deux minutes c'est parti alors hello moi c'est Kevin et aujourd'hui je vais t'expliquer comment changer l'image et l'aperçu dans Webflow pour que quand on partage un lien il y ait chaque fois une belle petite image bien adaptée et que tu vas pouvoir toi-même choisir et bien je vais t'expliquer ça tout de suite et pour ce faire on va aller sûrement à l'ordinateur tu verras ça va être beaucoup plus facile ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser Figma parce que c'est un outil gratuit de gestion d'images donc si tu utilises Figma ou un autre peut-être Adobe XD peut-être Sketch ou Photoshop n'importe quel programme va fonctionner le principe est le même le tout c'est d'avoir cette image prête à disposition l'importer dans Webflow au bon endroit et je vais te montrer comment il faut faire pour que ce soit appliqué et mis en ligne allez allons-y alors ici donc je me retrouve sur un projet Webflow d'un côté et ici j'ai mon anglais Figma donc c'est bien parce que j'ai justement un client pour lequel je dois ajouter cette image alors cette image a un nom, elle porte un nom et elle s'appelle l'Open Graph et l'Open Graph ça va être cette fameuse petite image qui va être vue par les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. donc où est-ce que ça se trouve dans Webflow ? donc tu vas pour ça aller cliquer sur une page tu vas aller dans la partie Open Graph Settings donc là il y a un certain nombre d'infos qui vont être en fait les mêmes que le SEO donc le SEO c'est fait moi ce que je dois faire c'est ajouter cette image Open Graph ici et comme tu vois c'est pas intuitif donc je sais pas ajouter, choisir mon image comme ça ou la glisser c'est pas comme ça que ça marche il y a une petite manipulation à faire mais on va le faire tu vois ça va être super pratique donc l'idée c'est de préparer un format d'image de 1200 pixels sur 630 et donc c'est ce qu'on va faire là et donc c'est pour ça que j'ai utilisé Figma parce que voilà j'ai créé un cadre de 1200 sur 630 donc exactement les pixels qu'on m'a demandé et je vais exporter cette image en JPEG donc là je vais cliquer là exporter elle se trouve juste là je vais la mettre ici à droite et dans mon projet Webflow ce que je vais faire maintenant avant tout c'est glisser cette image dans mes médias donc ça c'est la première chose que je vais faire donc je vais l'importer voilà j'attends quelques secondes et puis maintenant je peux cliquer ici sur cette roue dentelée et accéder à l'image en tant que telle donc je vais cliquer ici et j'ai l'image en tant que telle donc l'image elle n'est pas en super qualité mais actuellement c'est tout ce que j'ai et de toute façon cette image ne va pas être très grande elle va être plutôt petite sur les réseaux sociaux dans ton feed donc voilà mais donc ce qu'on doit prendre nous c'est le lien qui se trouve ici et donc je copie le lien je retourne sur mon projet Webflow je vais sur ma page en question et je vais aller retrouver cet espace ici où je vais coller tout simplement le lien que je viens de copier je vais sauver et puis en principe je vois déjà le résultat quand je reviens ici en arrière voilà à quoi ça va ressembler et donc ça me plaît pour moi c'est bon donc qu'est-ce que je fais ? je publie et j'applique ça pour d'abord j'applique ça pour toutes mes pages et puis je publie alors une petite subtilité à savoir c'est que quand tu as un blog ou quand tu as une des pages quand tu as créé des pages dynamiques avec Webflow bien entendu tu as envie que l'image que tu partages corresponde à l'article ou à la page produit en question donc ce sont des pages qu'on appelle des pages dynamiques donc ça se crée différemment mais donc on veut quand même utiliser cette image bien spécifique adaptée au produit ou adaptée au blog donc comment est-ce qu'on fait ça ? donc on se retrouve on redescend ici dans la partie CMS et on va sur la partie des pages dynamiques et on va y ajouter hop ici de nouveau par la petite roue dentelée par défaut donc il m'a déjà choisi la bonne image parce qu'en fait j'ai choisi ici tout simplement l'image de mon CMS donc dans mon CMS que ce soit pour un produit ou un blog j'ai créé le CMS avec tous les champs donc le titre le sous-titre le contenu du texte l'image associée etc tout ça c'est une base de données que j'ai créée préalablement et je vais aller lier l'image en tant que telle à cette base de données et du coup c'est tout ce qui est à faire de ce fait là je suis sûr que quand on va partager cette page il y aura le bon produit adapté qui sera affiché sur le feed dans les réseaux sociaux voilà donc comment on ajoute une image Open Graph donc maintenant tu sais comment ça s'appelle et tu sais comment on ajoute ça sur un projet Webflow tu connais aussi les dimensions donc j'espère que cette vidéo a été claire j'espère que tu vas pouvoir le faire par toi-même maintenant si tu as des questions des soucis n'hésite pas laisse un commentaire ou une question juste en dessous je me ferais vraiment un plaisir de t'aider pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao